Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour le bilan de mon portefeuille PES sur l'année 2023. Au sommaire de la vidéo, je vais vous parler des principales informations de mon portefeuille. Ensuite, je vais vous parler des transactions que j'ai faites durant le mois de décembre. Et enfin, on finira par ce que vous attendez le plus avec la comparaison de mon portefeuille par rapport aux indices de référence. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Et encore une fois, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Cela vous prend deux minutes et pour moi, c'est une vraie aide au développement de la chaîne. Donc sans plus attendre, commençons directement par les virements. Donc sur le mois de décembre, je n'ai pas fait mon virement de 500€ que je devais faire tous les mois. Tout simplement parce qu'au mois de décembre, Bourse Direct a fait un changement de RIB. Donc j'ai préféré attendre ce changement de RIB avant de refaire mon virement. Donc étant donné que je n'ai pas fait de virement durant le mois de décembre 2023, je ferai deux virements de 500€ durant le mois de janvier 2023 pour rattraper cet objectif de verser 500€ par mois dans mon PEA. Et au niveau de mon portefeuille et de la valeur de celui-ci, nous avons atteint un nouveau plus haut qui est de 11 140,46€. Donc comme vous le savez, le mois de décembre a été extrêmement haussier pour le CAC 40 et du coup pour mon portefeuille également, tout simplement avec le rallye de Noël. Donc pour le moment, je suis satisfait de voir la croissance de mon portefeuille depuis le 31 janvier 2022. Donc on voit très bien que mon portefeuille continue à augmenter. Ça, c'est quelque chose de très très intéressant à voir sur le long terme. Et c'est également pour ça que j'investis en Bourse pour du long terme et pour pouvoir avoir une rente dans les prochaines années. Et si maintenant on va voir la comparaison du CAC 40 par rapport à mon portefeuille sur le mois de décembre, on peut voir que mon portefeuille a surperformé le CAC 40 pour le mois de décembre avec une performance de 4,96% alors que le CAC 40 a fait seulement 3,0. Donc ce sont des très belles performances. Et cela montre que durant le rallye de Noël, mes plus grosses positions ont mieux performé que les plus grosses positions du CAC 40. Donc ça, c'est intéressant de voir ça à court terme. Mais le plus important est quand même de comparer le CAC 40 avec mon portefeuille sur le très long terme. Et c'est ce qu'on va faire à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, je voulais quand même vous montrer les transactions que j'ai fait durant le mois de décembre. Et j'ai fait deux grosses transactions. La première, c'est que j'ai acheté une action Kering. Donc je possédais déjà des actions Kering. Mais j'ai voulu encore une fois augmenter et renforcer ma position sur cette entreprise que je trouve de très bonne qualité et qui est sous-valorisée actuellement. Et ma deuxième transaction qui est beaucoup plus importante et que potentiellement vous vous attendez, c'était sur l'action Sartorius Steading Biotech. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur Sartorius Steading Biotech où je vais vous expliquer ce que je comptais faire avec cette entreprise. Et je vous avais dit dans la dernière vidéo de Sartorius Steading Biotech que j'ai sortie que j'allais potentiellement vendre cette action, principalement à cause des profit warnings. Comme vous le savez pour moi, Sartorius Steading Biotech était très bien valorisé au moment où je l'avais acheté. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore les profit warnings qu'elle a sorti. Ce qui a fait qu'à partir de ce moment-là, mes positions étaient beaucoup trop survalorisées étant donné que les bénéfices de Sartorius Steading Biotech étaient inférieurs à ce que j'avais calculé avec ma valeur intrinsèque. Donc j'ai décidé de vendre ma position sur Sartorius Steading Biotech pour deux raisons. D'abord à cause des profit warnings et je vais attendre d'avoir plus d'informations à ce niveau-là et attendre potentiellement que l'entreprise arrête de faire des profit warnings. Et la deuxième raison est au niveau de l'analyse technique. Donc beaucoup de personnes ne croient pas en l'analyse technique. Mais encore une fois, voici un exemple que l'analyse technique marche. Et c'est également pour ça que j'utilise les trois méthodes dans ma stratégie entière. La macroéconomie, le fondamental et le technique. Donc ici, on peut voir que Sartorius Steading Biotech, depuis fin 2021, est dans un canal baissier de très long terme. Et ce que j'ai fait pour vendre mes actions, tout simplement, j'ai attendu d'arriver en haut du canal. Donc j'ai vendu mes actions aux alentours des 239 euros à peu près, sachant que j'avais un PRE aux alentours des 237, il me semble. Donc je n'ai pas fait de plus-value au-dessus. Mais actuellement, on peut voir que pour le moment, le canal haussier continue son travail. Et potentiellement, on pourrait voir Sartorius Steading Biotech redescendre par la suite. Pour ma part, je pense qu'on aura des réponses durant les résultats de l'entreprise qui sortent le 26 janvier. Donc le 26 janvier, soit on va avoir l'action qui va exploser vers la hausse et casser son canal baissier, si les résultats sont bons. Ou alors, et s'il y a encore un profit warning, on pourrait avoir Sartorius Steading Biotech qui continue de baisser et qui continue à faire son canal baissier. Avant de passer au bilan et de savoir si je surperforme ou si je sous-performe le CAC 40, je voulais quand même vous dire que d'habitude, je faisais un détail de mes actions. Mais étant donné que je l'ai fait durant l'épisode précédent, je vous conseille d'aller voir cette vidéo si vous voulez avoir l'analyse et mon avis sur les actions que je possède en portefeuille, ainsi que ce que je compte faire avec mes différentes actions. Et voici la comparaison du CAC 40 par rapport à mon portefeuille. On peut voir que depuis décembre 2021, je surperforme le CAC 40. Donc ici, on peut voir que c'était la période où Sartorius Steading Biotech était une grosse position de mon portefeuille et qu'il sous-performait largement le CAC 40. Donc on voit que je me suis rapproché de l'indice du CAC 40 GR. Bien sûr, je prends en compte les dividendes réinvestis. Donc faites gaffe quand vous comparez votre performance par rapport au CAC 40. Il faut bien prendre celui qui s'appelle le CAC 40 GR avec les dividendes réinvestis. Et on peut voir que sur le très long terme, je surperforme encore une fois le CAC 40 en espérant que cela continue sur le très long terme. Donc si vous voulez être au plus proche de l'aventure Investir pour la Liberté, hier j'ai sorti ma formation Investing for Freedom. Et actuellement, il y a une promotion jusqu'au 31 janvier. Donc dans cette formation, on voit la macroéconomie, le fondamental, le technique. Donc avec des vidéos animées, ce qui n'existe pas encore sur le marché. En plus de cela, il y aura des lives hebdomadaires, un Discord privé où je serai quasi quotidiennement pour pouvoir répondre à vos questions. Et enfin, vous aurez accès à mes différents portefeuilles et à ma watchlist. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en description. Et je vous dis à très vite pour les nouveaux membres Investing for Freedom. Pour finir, voici une vue de mon portefeuille au 30 décembre 2023. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos performances durant l'année 2023 et sur le très long terme, ainsi que vos meilleures transactions durant cette année-là et vos pires transactions durant cette année-là. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses d'actions.